Cette vidéo est sur la planification de sites en situation d'urgence. Même en situation d'urgence, personne ne souhaite vivre dans un camp. S'ils avaient le choix, les personnes déplacées préfèreraient rester avec leurs proches, louer un logement temporaire ou retourner chez eux et reconstruire leur maison. En dernier recours, les personnes déplacées pourraient avoir à se réfugier dans des camps. Ces camps doivent être planifiés correctement pour leur permettre de vivre dans des conditions saines, sûres, préservant leur intimité et leur dignité. Il est essentiel de faire appel à un planificateur de sites expérimenté aussi vite que possible et de former une équipe pour aider à la sélection du site où le camp doit être installé. L'équipe doit être composée d'experts de différents secteurs, des autorités compétentes, de membres de la communauté haute et de représentants des personnes déplacées. La première tâche du planificateur est d'estimer le nombre de personnes à abriter et de s'assurer que l'espace disponible est suffisamment grand pour les accueillir. Chaque membre de l'équipe apportera des perspectives essentielles à la planification. Parfois, les camps sont construits sur des nouveaux sites, mais souvent, il s'agit de transformer un site où des personnes se sont déjà installées de manière spontanée. Une fois que le site a été sélectionné, les éléments suivants seront essentiels pour la création d'un environnement plus protecteur. S'assurer que le site est protégé des risques d'inondations, d'incendies ou d'autres menaces. S'assurer que toutes les personnes ont un accès sûr aux points d'eau, aux installations sanitaires et d'hygiène, de jour comme de nuit. Et, c'est essentiel, éviter les situations de surpopulation, pas seulement à l'échelle du camp dans son ensemble, mais aussi dans les zones d'habitation, surtout si elles sont très peuplées. Il est aussi nécessaire de s'assurer que chaque famille dispose de suffisamment d'espace. Le surpeuplement accroît le stress et l'insécurité des populations. Les femmes et les jeunes filles sont particulièrement exposées aux risques de violences, dont les violences basées sur le genre. La peur des violences peut considérablement restreindre leur accès au service et les mener à l'exclusion. Assurez-vous que les personnes de votre équipe savent comment réagir s'ils sont confrontés à une personne qui a subi des violences basées sur le genre et sont capables de la mettre en contact avec les services d'aide spécialisés. Votre équipe doit suivre le code de conduite de votre organisation. L'exploitation et les abus sexuels sont strictement interdits. Les camps évoluent constamment et doivent être gérés et maintenus de manière adéquate. Souvenez-vous, les camps sont des refuges de dernier recours. Si vous devez construire un camp, faites appel à une équipe d'experts dont des membres des communautés hautes. Évitez les situations de surpeuplement pour garantir à tous un accès sûr au service. Un camp bien planifié offre un environnement protecteur et réduit les risques de violences, y compris de violences basées sur le genre. Sous-titrage Société Radio-Canada